De plus en plus, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, les populations se plaignent des inondations. Un fait qui dérange dans nos quartiers. Vous voyez bien que le rond-point juste derrière moi est dans l'eau. Et par la même occasion, le tribunal de grande instance de Pointe-Noire est également dans l'eau. Et nous qui sommes du palais ici, on a surnommé cette inondation l'Acti-Palais. Nous ne voulons pas vivre dans ces conditions. Je suis obligée de me déchausser pour aller de l'autre côté parce que le pont est inondé. En plus des canalisations parfois inadéquates, de multiples autres facteurs contribuent à ce problème. Trouvant parfois leur explication dans le fait que les mois d'octobre à décembre sont marqués par une pluviométrie intense. Marte Maswangi, expert en climatologie, éclaire ses raisons sur le plan scientifique. Quand vous regardez ces précipitations, pour la plupart ce sont des précipitations qui ont une forte intensité. C'est-à-dire qu'il peut tomber une importante quantité d'eau mais en un temps relativement court. Et la conséquence c'est quoi ? L'eau n'a pas ce temps-là à pouvoir s'infiltrer. Et comme ça ne s'infiltre pas, alors il y a un ruissellement. Et si vous êtes dans une zone par exemple, dans une vallée, ou encore dans les lits de cours d'eau qu'on peut les considérer dans certains quartiers, où les gens sont partis construire dans les lits de cours d'eau, la conséquence c'est que ces eaux-là finissent par inonder la zone. Les quartiers ne font pas face au même phénomène avec la même acuité. De manière catégorique, Marte Maswangi condamne fermement l'incivisme des populations. Quand vous prenez un cours d'eau normalement, de part et d'autre, il faut laisser au moins 6 mètres. 6 mètres, par exemple, rive gauche, 6 mètres, rive droite. Mais est-ce que c'est respecté ? C'est pas respecté. Les gens sont obligés de chercher à grignoter de l'espace. Or, plus ils grignotent de l'espace, plus ils réduisent ce qu'on appelle la section hydraulique du cours d'eau. Si vous regardez par exemple des quartiers comme Mouquin-Zinguaka, vous voyez des gens qui construisent au bord du cours d'eau. Il n'y a aucune interdiction. Les gens qui construisent par là, sur les collecteurs naturels, il n'y a pas d'interdiction. Les gens vont aller jeter par exemple les ordures dans ce cours d'eau, il n'y a pas d'interdiction. Pour Martin Maswangi, l'État devrait restaurer rigoureusement la loi sur l'offencier, soulignant avec force l'importance vitale de cette initiative. Nous savons que tout l'État doit veiller sur les tests qu'il avait eu à prendre. Ça existe sur le droit foncier, ça existe avec des amendes et des emprisonnements prévus. Il y a des zones où c'est strictement interdit, parfois c'est réservé juste aux activités agricoles, en tenant compte de leurs caractéristiques. Mais ce n'est pas respecté. Notre expert n'hésite pas à tirer la sonnette d'alarme, mettant en garde, de manière prégnante, sur les catastrophes à venir. Parce qu'on peut avoir une canalisation, mais avec le temps, vous voyez, les gens viennent jeter les ordures à l'intérieur. L'eau de pluie arrive en porte du sable, le niveau finit par augmenter. Et ce que nous observons aujourd'hui, ce n'est pas fini. Nous avons travaillé sur le climat de Porte-Noire jusqu'en 2100. Mais surtout sur la période de 2041 à 2070, ça sera de plus en plus sérieux. Parce que les intensités de pluie vont augmenter, les quantités d'eau vont augmenter. Il y a ce que nous appelons par les jours très humides, c'est-à-dire par rapport à un seuil donné. Et c'est ces jours-là qui apportent beaucoup de précipitations. Insistant sur la nécessité d'une action déterminée, Martin Maswangi a suggéré une politique stricte d'assainissement des eaux pluviales, positionnant cette mesure comme une solution résiliente face aux enjeux écologiques. Des zones affectées face à la puissance implacable de la nature, appelant ainsi à la réflexion approfondie sur les mesures d'atténuation et de prévention. Sous-titrage Société Radio-Canada